Sous-titres par Jérémy Diaz Donc, maintenant que nous avons le... Une baie bleue, on va pouvoir prendre ce chemin-là. Ah ! J'ai si faim ! J'en ai assez de garder ce vieux portail ! J'ai si faim ! Et toi, tu n'as rien de bon à manger pour moi ? Si tu me donnes quelque chose de délicieux, je te laisserai passer sans rien dire à personne. Eh bien, tiens, voici une baie bleue. Une baie bleue ? Je me prépare au pire. Quelle délice ! Quel goût incroyable ! Elles sont si bonnes, elles m'ont redonné espoir. Va ! Va et sauve le monde ! Je ne t'oublierai jamais ! Donc ! Ah ! Il y a des nouveaux ennemis ! Yeah ! Tais-toi ! Il y a des nouveaux ennemis ! C'est des hérisses ! En vrai, j'ai bien fait de... De remettre le coup main-d'œuf. C'est un hérisse. Les pics de leurs carapaces sont bien affûtés. Pankermin 5, puissance 4, défense 3. Ils roulent dans les œufs piquants et te claquent. C'est plus facile de les battre en les renversant. Leur défense tombe à zéro. On va faire un petit multibond. On va tuer celui-là du fond. On va tuer celui-là du fond. Normalement, un coup de marteau, ça suffit pour le blesser, je pense. Oui, ça fait 4, hein. Ah oui, je peux même les tuer juste au coup de marteau classique. Je crois. Ok, donc là, bloc. Il n'y a rien dedans. Ah, bloc invisible. Est-ce qu'il y a un autre bloc invisible ? Attendez, on va mettre Watt. Pour voir s'il y a des choses invisibles. Pourquoi il y a ça, déjà ? C'est pour passer de l'autre côté ? Pour passer au-dessus ? Ah ! Ah ouais, mais il fallait pas tabasser le bloc, en fait. Ah, mince. Est-ce qu'il réapparaît si on ressort et on revient ? Attendez, on va voir. Oui. Il faut juste sauter au bon endroit. Ouais, une étoile filante, c'est pas ouf. Clairement, ce n'est point fou. Ah non, ils ont cinq, ouais. Bon, on va l'utiliser. Vous savez quoi ? On va l'utiliser maintenant, comme ça on se débarrasse de tous les ennemis. On a bientôt de nouveau un level. Ça va plutôt vite. Après, quand Merli fait le taf sur... Sur... Sur ce qu'il faut, c'est ce que je vais dire. Quand elle fait le taf à la fin des combats pour augmenter les points étoiles, ça va plus vite. Eh ! Où l'as-tu oublié, idiot ? Pfff, ah ! Aura nos nuages si on ne la retrouve pas. Oh, mec ! Je suis si maladroit. Cette pierre crée une quantité d'eau illimitée. Sans elle, nous ne pouvons pas augmenter la capacité de la machine à nuages. Elle doit être quelque part par là. C'est obligé. Quoi ? C'est... Mario ! Regarde c'est Mario. Nous chercherons-le, pire plus tard. Éclatons-le d'abord. Oh non ! Mario ? Je suis pas sûr d'être prêt pour ce genre de chose. Oh, laisse tomber. Je vais me battre. Ah, donc combat obligatoire en plus. Euh... Assam-cadron, tiens. On va l'utiliser. Vu qu'on a ça. Ça n'a pas marché sur le dernier. C'est pas grave. Donc Goombario, bien sûr. Un petit indique sur des Lakitu. C'est un Lakitu. Ce sont d'étranges Koopas qui peuvent diriger les nuages. Pankham S12, puissance 3, défense 0. Il jette des œufs piquants et ça, c'est pas super agréable. Je suis pas fakir. Alors faut s'en débarrasser rapidement. C'est pas la première fois que tu les rencontres dans tes aventures. Aïe. On va essayer de faire le multibon. Ah, please. J'ai vraiment du mal. Oh, on va faire un level avec ça. Vas-y, go. Normalement ce combat, il va nous permettre de level up, je pense. On va faire ça comme ça. Oui, on fait un level up avec ce combat. Clairement. Et petit level up, donc on va monter les points fleurs comme j'avais indiqué au début de la session. Et donc nous voilà dans un labyrinthe de fleurs, un labyrinthe d'herbes sur d'eau. Donc avec plein de chemin et vous voyez en plus il y a des faux murs d'herbes. Là dans mes souvenirs on peut passer, oui voilà c'est ça. Alors je sais plus s'il y a des choses cachées dans cette zone. Là on peut pas passer. Alors après il faut toucher un peu les murs et comme ça on voit si on peut passer ou pas. Alors je vois qu'il y a un bloc. Je sais pas comment on obtient ce bloc. Est-ce qu'on peut voir quelque chose avec Watt juste pour voir ? Pas sûr mais bon. On va garder Watt juste pour voir. Je crois qu'il faut passer dans ce... voilà, sur ce... Sur ce tuyau. Ce bloc n'est pas... Ah si voilà. Ah c'est de l'argent, c'est des pieces. Parfait. Alors, nouvelle zone. Avec une magnifique rose. Oh, salut ! Ça fait bien longtemps que je n'ai pas eu de visiteur. Je suis rose. Un esprit des roses. Enchanté de faire ta connaissance. Je suis en fleurs et il n'y a personne pour me regarder. Admire-moi autant que tu veux. Sublime, non ? Ne suis-je pas incroyable ? Oui. Vraiment ? Je suis si belle. Tu es charme. Sous cette grosse moustache, je suis sûr que tu es... Tu es un bel homme. Je t'aime bien. Tiens, regarde ça. N'est-elle pas magnifique ? Je l'ai trouvée l'autre jour. Des créatures sur des nuages l'ont perdue. Je pouvais la regarder pendant des heures. Alors je l'ai gardée. N'est-elle pas superbe ? Hein ? Quoi ? Tu veux que je te donne cette pierre ? Non. Muguet a des ennuis et a besoin de... La pierre ? Quel dommage. Bah, on ne peut rien y faire. La pierre est à moi, tu vois. Tu veux dire que Muguet va se vaner sans cette pierre ? Quel dommage, la pauvre. Des fois, Muguet se comporte comme si elle était plus jolie que moi. Elle est bête, mais ne ferait pas de mal à une mouche. Sans elle, je n'ai plus de rival. Voyons voir. Si tu m'amènes une chose plus belle que cette pierre, je te l'échangerai. On verra à ce moment-là. Donc, il va falloir qu'on fasse un échange. Avec... Madame Rose. Donc... Où est le bon chemin ? Normalement, il y a un chemin... Je pense qu'il faut monter, il faut en descendre. Je crois que c'est un truc comme ça. Ouais, il faut passer par là, voilà. Ah, les ennemis sont de retour ici. Pourquoi ? Aucune idée. Parce qu'il y a eu une cinématique, il y a eu un... Oui, ça peut se faire, c'est parce qu'il y a eu une cinématique... On est de nouveau ce... On est de nouveau des ennemis qui sont apparus. Aïe. Petite électro-charge sur le... Sur le nuage. Parfait. Notre Watt est assez puissant. Au niveau des persos... Oui, il reste deux persos encore, qui ne sont pas au niveau max. Mais qui sont au rang ultra. Voilà. Allez, on va faire un multibon. On retente notre coup. Voilà. C'est que sur une personne. Ouais, c'est que sur une personne. Donc c'est... Pas forcément très intéressant. Ah, mais attendez, c'est le moment de vous montrer... Éventail. Avec boue. Comme ça, je vais vous montrer. Donc ça demande quand même 5 PF à la base. Donc là, 4, parce que j'ai un Econome Fleur. Donc c'est la même chose. Et regardez, attention. 2, 4, 6, 8, 10. Ça fait 10 de dégâts. C'est super fort. Donc en vrai, sur du Monocible, c'est très puissant. C'est très très puissant, en tout cas. C'est très très puissant, en tout cas. On va... Vous savez quoi ? On va manger ça. Non. Est-ce qu'on peut passer par le menu... Je sais plus si on peut passer par le menu dans le premier épisode. Non, on peut pas. Ça, ça sera modifié dans le premier épisode. Parce que vous voyez que quand on doit utiliser des objets hors combat, c'est un peu long. Dans le deuxième épisode, ça sera amélioré... Ça sera beaucoup plus efficace. Donc, on retourne voir Pause. Je crois que c'est comme ça qu'ils appelaient. Oh ! Rose t'a dit de lui amener quelque chose de beau. Elle aime la beauté par-dessus tout. Elle est très narcissique, tu ne trouves pas ? Tu as besoin d'aide, hein ? Bon, je vais t'aider. Ces arbres et moi, nous sommes en contact. Alors, si je chatouille ses racines, peut-être qu'une baie cristal ou deux tomberont ? Hmm... Yeah ! Oups ! Ça n'était pas très féminin. Rose devrait être contente avec cette baie. Et donc, nous obtenons une baie cristal, une baie faite de cristal, tout simplement. Alors, si vous essayez de taper l'arbre, voilà ce qu'il va se passer. Ouille ! Ça fait mal ! C'est quoi ton problème ? Je t'ai donné une baie cristal, non ? Ne me dis pas que tu en veux une autre. Tu ne devrais pas être comme ça. Tu croyais que c'était facile de chatouiller sa racine ? Je ne peux pas le faire tout le temps, tu sais. Je blague. Pas de problème. Vous inquiétez pas, madame. Donc... Retour... Du côté de rose. Vous voyez, c'est quand même beaucoup d'aller-retour. C'est pour ça que c'est un peu un chapitre que... Je ne vais pas dire que je n'apprécie pas, mais... Il est moué, je trouve. Voilà. Donc, de retour devant rose. As-tu trouvé quelque chose ? Oui, voici une baie cristal. Que c'est beau. Je l'adore. Elle est bien plus belle que cette vieille pierre. Tu ferais bien de te dépêcher et de la donner à Muguet. Dis-lui bien que c'est grâce à moi qu'elle est sauvée. Donc nous obtenons la pierre eau de l'eau coule de cette pierre magique. Oh, tant de grâces. Je suis devenu si belle que j'en ai peur. Qui est la plus belle fleur du champ de fleurs ? C'est moi, sans aucun doute. Donc, retournons voir Muguet. En plus, Muguet, c'est la zone un peu compliquée à aller, parce qu'il faut utiliser Parakari. Il faut faire pas mal de petits jumps. Je refais pas tous les combats à chaque fois. J'aimerais quand même vous montrer le combat spécial. L'ennemi spécial qui peut apparaître dans certains combats. Normalement, je pense que c'est dans les combats contre les fusils. C'est ça, c'est du fusil. Je sais pas pourquoi je l'ai fait là, en fait. J'essaierai de le chercher en fin de vidéo. Y'en a combien ? Y'en a deux ? Attendez, on va faire ces deux-là pour voir. Si il apparaît dans un des combats, là. J'vais pas m'embêter, je veux dire. J'vais profiter du raid aérien. Non, elle est tout seule. Je pense qu'il y a vraiment un lieu exact aussi où elle apparaît. Donc, on ira voir en fin de vidéo pour essayer de trouver l'ennemi spécial de cette zone. Oh non. Donc, retournons voir Muguet. Et voilà, vous voyez, y'a de l'eau qui apparaît grâce à la pierre. On s'élève. Ah ! Et vous voyez que ça remplit, en fait, la zone précédente. Vous voyez, on peut atteindre un arbre. On ne pouvait pas atteindre. Oh ! C'est de l'eau ! De l'eau ! La source est à nouveau remplie. Je flatte. Quel paradis. Merci bien. Tiens, voilà un peu d'eau miracle de ma source. Prends. Donc, voici de l'eau miracle, de l'eau très froide qui reflète la lumière du soleil. C'est l'eau la plus nourrissante des environs. Elle est infusée à moi. Si tu te sers de l'eau miracle sur une plante, elle grandira énormément. Euh, mais pas maintenant, car il n'y a plus de soleil. Oh, oui. Quelle bonne idée. Tu devrais remettre le soleil à sa place dans le ciel. Un petit malin comme toi doit savoir comment faire, hein. Tu peux y arriver ? Après tout, tu m'as sauvé. C'est bizarre, il y a un bug, il y a une petite ombre dans... En elle. C'est un peu étrange. Donc... On a besoin de sushi. Hop. Et on va récupérer ici... Une baie à bulle. Voilà. Je suis pas sûr que... Bon... Vous savez quoi ? On va tester. On va aller au puits, juste pour vérifier si on... On trouve... Bah, si ça fait quelque chose d'envoyer une baie à bulle. Mais je pense qu'il y avait que la baie... La baie bleue qui avait un effet. On a de nouveau besoin de paracariner. Voilà. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une save. Je vais sauvegarder. Au cas où. Parce que... Euh... Si on tombe, en fait, sur l'ennemi spécial, il y a des chances que si... Il se met à attaquer, il y a des chances qu'on meurt, en fait. Non, il est pas là. Non, attendez. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire ça. Je vais pas m'embêter, hein. Je... On va tuer tout le monde comme ça. Hop. Normalement, habituellement... Il apparaît plus souvent dans cette zone-là. Aïe. Je voulais pas me faire taper par cette... Abeille qui m'a fait 6. Sinon, ce que je ferais, c'est... Je ferais une coupure et j'essaierai de vous montrer le... Le combat, si j'arrive à l'avoir. En fait, je sais plus si... Elle apparaît au hasard en combat, ou si... S'il faut qu'elle apparaisse... En dehors du combat, en fait. Je sais plus si... Je pense... Peut-être que dans le premier épisode, il faut qu'elle apparaisse... Hors combat. Donc sur la carte. Pour... Pour avoir ce combat, en fait. Je peux récupérer ce cœur, s'il vous plaît. Ce que je ferais, c'est que je... J'essaierai de la trouver et je vous la montrerai en fin de... Des dernières vidéos. Alors, qu'est-ce que ça fait si on lui envoie une béabule ? Pour voir. Elle m'envoie une... D'accord. Bon bah, rien d'extraordinaire, hein. Donc oui, je pense qu'il y avait que la baie bleue qui avait un effet et qui donnait un Econom Fleur une fois. Ouais, je pense que j'essaierai de vous montrer... De le trouver hors vidéo et quand je... J'aurai le... J'aurai ce combat, je vous le montrerai en vidéo. Donc en fin de vidéo... En fin de cette session. Parce que... On va arrêter la session ici, parce que le reste, je pense qu'on va le faire dans la prochaine session. Donc, j'espère que ces vidéos et cette session sur Paper Mario vous auront plu. Dans la prochaine session, on continuera et finira le champ de fleurs. Oui, déjà. Voilà. Et euh... Voilà, je pense que ce sera déjà pas mal. Donc, à plus et à la prochaine. Salut ! Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !